Une banque universelle, c'est une banque qui rassemble sous le même toit deux activités d'une nature très différente. La première, c'est la banque qu'on connaît tous, qui est la banque commerciale, où on va déposer notre épargne, chez laquelle on va pour obtenir un crédit. C'est aussi la banque qui gère le système des paiements, qui nous permet au quotidien d'effectuer nos paiements, de retirer de l'argent, de payer un commerçant. Pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les grosses entreprises, cette banque joue le même rôle, c'est-à-dire gestion de la trésorerie, obtention du crédit, etc. Donc ça, c'est une partie des activités, ce qu'on appelle la banque commerciale. La banque universelle, sous le même toit, elle occupe aussi tout ce qui a trait aux activités de marché, ce qu'on appelle donc la banque d'investissement, qui sont pour une petite partie liées à l'économie réelle, donc aux ménages et aux entreprises, mais pour une partie essentielle, qui sont des activités de nature spéculative. Donc la banque universelle réunit la banque commerciale et la banque d'investissement sous un même toit. Le problème, il n'est pas tellement avec ce modèle de banque universelle en soi, il est plutôt avec le fait que ce modèle de banque universelle lié à la dérégulation du système financier dans les années 80 et 90 a mené à un surdéveloppement des activités de marché et des activités spéculatives sur les marchés financiers. Donc parce que le côté banque commerciale conduit des activités qui sont indispensables à l'économie réelle, aux citoyens, littéralement on ne pourrait pas s'en passer plus de quelques heures, si on pense au système des paiements, l'État garantit ses activités, c'est-à-dire l'État ne pourra jamais laisser ses activités s'effondrer. Le problème, c'est qu'avec la dérégulation et le fait que les activités spéculatives ont pu se développer à côté de ces activités, cette garantie implicite de l'État qui amène un financement bon marché, donc de l'argent bon marché quand la banque va l'emprunter, la banque s'en est servie pour nourrir et développer les activités de marché, les activités spéculatives, qui sont celles qui ont créé une interconnexion du système, qui sont celles qui ont mené à la crise de 2007-2008. Le phénomène de banques trop grosses pour faire faillite, qui sont le plus souvent des banques universelles, notamment en Europe, est un phénomène récent, c'est un phénomène qui était littéralement créé par la dérégulation du système financier. Ce n'est pas une évolution naturelle du système qui mène à des banques trop grosses pour faire faillite, qui sont aussi en situation de quasi-monopole. Donc c'est vraiment la fin d'une régulation stricte du système financier pendant 40 ans, suite à la crise de 1929 aux États-Unis qui avait eu un impact en Europe, où on avait des contraintes très fortes sur les banques, la nature des activités qu'elles pouvaient conduire, etc., et des cloisonnements entre différents types d'activités. C'est suite à la fin de ce système et donc à la dérégulation qu'on a vu la croissance de la partie activité de marché, activité de spéculation accrochée, qui repose sur la partie banque commerciale avec cette garantie de l'État qui donne de l'argent au bon marché. L'argument principal du lobby bancaire contre la séparation des activités bancaires, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, notamment au niveau européen, l'argument principal c'est que ce modèle bancaire de banque universelle trop grosse pour faire faillite est indispensable à l'économie, que c'est ce modèle qui va nous aider à sortir de la récession, recréer de l'emploi, etc. C'est un argument extrêmement léger, dans ce sens où aujourd'hui, moins de 15% des prêts bancaires, donc du crédit bancaire, va à des entreprises non financières, donc qu'on va assimiler à l'économie réelle. Un autre 10% va au ménage, donc on est sur 20-25%, et au sein du reste des activités, qui sont des activités de marché, on a une proportion de 10% maximum d'activités de marché qui sont liées directement à aider les entreprises à lever des capitaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans ce modèle, on a plus de 60% des activités totales qui sont totalement déconnectées de l'économie réelle. Donc on voit mal comment ce sont ces activités, évidemment, qui vont nous sortir d'une crise dans laquelle, en premier lieu, elles nous ont poussé, avec les conséquences qu'on connaît sur une explosion du chômage, la récession, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !